Moses avec Elisabeth Fraser à l'instant dans ses grosses têtes au carré. Et c'est à vous Dominique Dupagne, médecin généraliste, créateur et auteur du blog atoute.org. Le pouvoir et les comportements amoureux. Vous allez encore stigmatiser les riches aujourd'hui ? Je ne les stigmatise pas mais c'est la science qui fait quelque chose. C'est l'académie quand même des sciences américaines qui a publié dans sa revue le 13 mars un beau travail qui a étudié les comportements sociaux des riches et des pauvres ou en tout cas de gens qui pouvaient être identifiés comme faisant partie de catégories socio-économiques supérieures ou inférieures avec un joli protocole, c'est-à-dire qu'il y a sept tests dans le travail de façon à affiner les différents aspects de ces comportements. Alors moi ça m'intéressait parce que je fais du vélo en fait et quand on fait du vélo à Paris, on voit le comportement des gens vis-à-vis de vous et c'est très intéressant de voir qui vous bouille la priorité, qui tente de vous écraser. Est-ce que c'est un 4-4, une Porsche ou une vieille de chevaux ? Moi les gens que je crains quand je me déplace à la bicyclette dans Paris, c'est les deux extrêmes. C'est-à-dire c'est le livraire pressé sous pression qui a le marteau sur la tête et qui conduit un peu comme un fou et la grosse berline allemande qui va me passer dessus avec vraiment un aplomb et un sourire en coin tout à fait imperturbable. Vous faites du vélo Marc Gozeland aussi ? Parce que je vais réagir avec un autre sujet. Je suis tout à fait d'accord sur les berlines. Donc ça c'est le sentiment qu'on a et donc ce sentiment que cette morale qu'on nous inculque est peut-être en effet, comme certains le disent, quelque chose qui est plus destiné à laisser les pauvres à leur place et empêcher justement les pauvres de gratouiller un petit peu les privilèges des riches, c'est une espèce de vieille notion qu'on a. Mais est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce que dans les expériences on a mis des gens à vélo par exemple ou pas ? Quasiment. C'est-à-dire que parmi les sept thèses qui ont été faites, il y en a déjà deux qui se passent sur la route. On dit aux gens de se rendre, pardon, on passe des observateurs à un carrefour et il y a deux choses. D'abord on observe les refus de priorité. Donc quelles sont les voitures qui refusent la priorité ? Et donc on fait une typologie sociale à partir de la marque, du modèle de la voiture et de son âge apparent pour fixer un prix. Donc déjà on constate clairement que plus la voiture est grosse et chère, plus elle refuse la priorité aux gens qui viennent pourtant avec la priorité. Ensuite on demande à des complices de s'engager sur le passage piéton pour faire mine de traverser. Et on regarde quelles sont les voitures qui vont s'arrêter et quelles sont les voitures qui vont forcer le passage. Et bien là encore, il y a trois fois plus de grosses voitures qui forcent le passage. Donc c'est en tout cas les catégories socio-économiques élevées qui posent problème. Mais ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont fait plein de thèses dans tous les sens. Dans un autre test amusant, on demande aux gens de jouer à un jeu avec des dés sur un ordinateur et de noter leur score sur un papier. Mais en fait l'ordinateur est truqué, on ne peut pas dépasser un certain score. Alors qui est-ce qui prétend faire un score supérieur à celui qu'il est possible de faire ? Encore les riches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 12, mais ils ont fait 15, ils ont fait 16. Alors ils mentent. Ils mentent. C'est-à-dire qu'ils présentent leur résultat. Résultat comme meilleur. Donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Il y a d'autres tests dans lesquels on va essayer de conditionner les gens. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on va modifier leur perception de leur situation. Eh bien si on prend des gens pauvres en essayant de les persuader qu'ils sont riches, à ce moment-là ils vont se comporter comme des riches. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors il y a plein de tests dans tous les sens. Il y a le système où on triche au dé, il y a le système où on regarde, on fait une espèce d'entretien d'embauche et on va essayer de convaincre quelqu'un de rentrer dans une entreprise. C'est le sujet testé qui fait le test. Il va essayer de persuader quelqu'un de rentrer dans une entreprise qui vient, cette personne vient pour un contrat à durée indéterminée alors qu'il sait que le job en fait va s'arrêter dans quelques mois. Et donc qui va être sincère et raconter la vérité au candidat ? Qui au contraire va emballer la chose de façon à le convaincre de venir pour le payer le moins possible ? Encore les riches. Décidément, c'est absolument terrifiant. Et donc à partir de là, bien sûr, il y a une discussion importante parce que j'ai déjà défendu ici le danger qu'il y a à confondre les corrélations statistiques avec la causalité. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le fait d'être riche qui rend amoral cupide et qui fait que les gens ont un mauvais comportement ? Est-ce que c'est le fait d'avoir spontanément et naturellement un mauvais comportement ou d'avoir des aspirations à la cupidité qui permet une ascension sociale ? Ou est-ce qu'enfin, dernière possibilité, il y a un troisième aspect, une troisième condition ? Par exemple, un instinct de domination ou un désir de puissance qui va à la fois rendre cupide et à la fois favoriser l'ascension sociale ? Alors ça, pour répondre là-dessus, ce n'est pas facile et on peut s'écharper pendant un certain temps. Bon, on va commencer avec Dominique Le Glu. Moi, j'ai plutôt une question. Mais alors, si je gagne au loto, je vais changer ? Ce n'est pas prévu dans le protocole, ils n'ont pas fait gagner des gens, mais on peut imaginer que les gens ont changé de comportement. Alors, question justement sur le protocole, sur la méthodologie de cette étude. Est-ce qu'elle vous paraît très sérieuse, Dominique Dupagne ? Est-ce que là, vraiment là-dessus, combien de personnes ont été engagées dans ces études ? Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Si c'est-à-dire qu'on sort comme ça des résultats, on dit voilà, les riches ont un bon bon, très bien. Mais ça se fait sur combien de personnes ? Non, ça se fait sur des centaines de personnes. Donc ça vous paraît sérieux ? Il y a un cadre scientifique ? Oui, parce qu'ils ont multiplié des enquêtes en milieu naturel. C'est-à-dire que les gens qui ont été étudiés pour leur comportement en voiture sont des gens qui ne savent pas qu'ils font partie d'un test. Donc ils ne sont même pas influencés, parce que le fait de faire un test influence les gens. Donc ils ne sont pas influencés. Et ensuite, dans les autres tests, c'était présenté de façon suffisamment subtile pour qu'essentiellement des étudiants en fin d'étude ne comprennent pas exactement le but du test et ne puissent pas être trop influencés en essayant d'avoir la bonne réponse. Et honnêtement, le travail vraiment paraît extrêmement sérieux dans son protocole. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les interprétations sont très ouvertes quand même. Ce sont des gens prudents. Donc au lieu de titrer, comme on voit trop souvent, une relation de cause à effet immédiate, le titre exact, c'est « Une classe sociale élevée prédit statistiquement une augmentation des comportements non éthiques ». Point. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut raccourcir ce titre aussi. Mais quand même, l'une des expériences, et quand même la plus fascinante, c'est d'arriver à faire en sorte que des gens qui étaient en classe sociale plutôt moins riches arrivent à se comporter comme des riches, on les a conditionnés avant pendant quelques heures avec des images et des phrases, et leur présentant la cupidité comme une valeur sociale forte. Eh bien, ils deviennent cupides. C'est ça qui est fantastique. Et dans le sens contraire, ça marche ? Non. Ils ont essayé, ça ne marche pas. Oui. Je voulais savoir, Dominique, si vous savez quel est le futur de ces expériences. Qu'ont-ils faire appel à d'autres protocoles expérimentaux pour justement valider ces premiers résultats ? Il y a une très forte bibliographie au départ. Ils n'ont fait que confirmer quelque chose qui apparemment est clair pour tous les sociologues. Donc, le prouver, c'est une fois de plus démontrer. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de connaître la cause exacte. Moi, je pense que c'est l'instinct de domination. Je pense que c'est vraiment laborie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas compris que fondamentalement le cerveau est une machine à dominer, on n'avancera pas. Ça, c'était la phrase de Laborie. Mais là, c'est exactement ça. Nous sommes des machines à dominer. Si on donne la possibilité aux gens de dominer, et ils ont notamment constaté que l'une des choses qui faisaient que les catégories élevées avaient ce comportement-là, c'est qu'elles se sentaient dans la punité. C'est-à-dire que si j'agis mal, de toute façon, personne ne me fera rien parce que je suis déjà puissant. Alors, est-ce que ce genre d'expérience n'est valable finalement que dans nos sociétés ? Parce que quand on repense à ce qui se dit, au moins, sur avant le néolithique, sur le paléolithique, on a l'impression d'avoir des sociétés où il y avait finalement peut-être beaucoup moins de réflexes ou de comportements de domination. En tout cas, les restes de l'archéologie nous montrent un peu cela. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'au contraire, la domination était prédominante dans les sociétés primitives et que la morale a été inventée pour contrôler la domination, pour éviter que chacun se serve et prenne ce qui lui plaît. Et donc, l'intéressant dans cette histoire, c'est que cette morale censée civiliser des gens qui sont, a priori, des prédateurs, parce qu'on est des prédateurs, nous les humains quand même et les mâles notamment, cette morale, finalement, semble plutôt contournée par ceux qui sont en position de puissance à cette domination. J'aimerais vous demander si les auteurs ont stratifié leurs résultats, a priori, sur le sexe et l'âge. Et notamment l'origine ethnique, ce qui peut choquer toujours, mais il n'y a rien qui change. Tout ça est constant. Et il y a vraiment la position sociale qui est le principal déterminant pour avoir des comportements non éthiques. Autrement dit, il n'y a pas de notion de mâle dominant, de femelle dominant ? Non, le mot domination n'apparaît pas du tout dans leur travail. Et est-ce que ces personnes ont été confrontées entre elles ? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont plutôt tendance à tricher tricheraient de la même manière avec ceux qu'ils perçoivent comme pauvres et avec ceux qu'ils perçoivent comme riches comme eux ? C'est une très bonne... Je suis bien d'accord avec vous parce que nous savons bien sûr qu'on triche beaucoup plus avec des gens qui paraissent faibles. C'est pour ça que je vous parlais du vélo. C'est que moi, habituellement, avec mes 120 kilos, si vous voulez, on m'ennuie peu. Mais quand je suis à vélo, j'ai un déterminant de pauvreté avec moi puisque je suis à bicyclette. Et c'est là, à ce moment-là, que je vois sortir des comportements. Et donc, dans le travail qui a été fait, ils n'ont pas étudié si l'interlocuteur, si la personne en face, avait un rôle par rapport au comportement non-éthique. Est-ce que la grosse voiture va essayer d'écraser plus facilement le petit piéton chétif ou le grand costaud qui va peut-être se fâcher ? Ce n'est pas indiqué. Tout dépend de la marque de votre vélo aussi, Dominique. Soit vous êtes à Vélib, soit vous avez un très beau vélo chromé. Quand j'étais enfant, ma grand-mère disait toujours « Les loups ne mangent pas les loups ». Exactement. C'est exactement ça. Je suis bien d'accord, mais ça peut étudier ça. La suite de cette étude, sur quoi ça peut déboucher ? Parce que là, on est dans un contexte très particulier, effectivement, où ça n'arrive pas non plus par hasard. Les riches, évidemment, sont montrés du doigt en ce moment un peu partout. Donc, ça tombe très bien qu'on puisse publier ce genre d'études scientifiques. Mais ça fait quand même tomber le mythe de « parce que quelqu'un occupe une position sociale élevée, il est plus fiable, il est plus solide que quelqu'un qui ne l'est pas ». Il faut casser ce mythe, ce n'est pas vrai. Plus les gens occupent une position sociale élevée, plus il faut s'en méfier, c'est tout. Une fois qu'on le sait, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada